Bonjour à tous, dans ce nouveau format, je vous propose une interview de la présidente et de la vice-présidente de la SIGF. Bon visionnage. Donc, SIGF, interview, première, clap ! Ok, présentez-vous s'il vous plaît. Vas-y, Aurore. Donc du coup, je suis Aurore, je suis interne en génétique et je suis la présidente de la SIGF, la Société des Internes en Génétique de France. Ok, et du coup Marion ? Je suis interne en génétique, Marion, du coup, moi je suis à Toulouse et je suis vice-présidente de la Société des Internes en Génétique de France. Qu'est-ce que la génétique médicale dans la pratique ? Donc c'est une spécialité de médecine, c'est une spécialité qui est assez récente parce qu'elle a été créée qu'en 1995. C'est une spécialité jeune qui regroupe, qui est très transversale, qui permet de s'intéresser à beaucoup de pathologies. Et la génétique en général, c'est étymologiquement un mot qui vient du grec, qui veut dire « génos », « genèse », donc la naissance. C'est la spécialité qui s'intéresse aux maladies génétiques, aux maladies héréditaires et à tout ce qui touche l'ADN. Est-ce qu'il y a des pratiques particulières en génétique ? Non, en fait, la génétique c'est très vaste, ça touche tous les organes, enfin tout le monde aussi, il y a les patients, mais il y a aussi leurs parents, leurs familles, vu qu'on partage l'ADN de nos parents, de nos frères et soeurs, donc ça concerne un peu tout le monde, ça concerne tous les organes. Donc il y a des spécialités, on peut se spécialiser en génétique, donc il y a l'oncogénétique, il y a la néphrogénétique, la cardiogénétique. C'est très vaste, c'est très transversal, on en apprend tous les jours, donc c'est très enrichissant. Comment vous êtes arrivée à la génétique médicale ? Quel est votre parcours pour commencer le Saint-Arna ? La génétique médicale déjà c'est une spécialité de médecine, donc il faut faire des études de médecine. Il y a le concours après la fin de la 6e année, le concours de l'internat, les épreuves de la science nationale. La génétique médicale est une spécialité médicale qu'on peut choisir pour l'internat. Moi dans mon cas, la génétique, en fait je connais un petit garçon qui n'est plus un petit garçon maintenant, mais qui avait une maladie génétique, enfin une maladie chromosomique. Et j'ai toujours oeuvré avec le Téléthon, ça m'a toujours intéressée beaucoup. Je voulais faire de la recherche dans ce domaine, et puis on m'a dit, mes parents m'ont poussé, on va prendre la voie royale, on fait médecine. Donc j'ai fait médecine et puis j'ai découvert la spécialité de génétique médicale. Et donc je me suis orientée là-dedans, parce qu'il y a à la fois la médecine, parce que j'aime bien le contact avec les patients, et aussi la recherche. Ok, Marion, du coup, comment t'on est arrivé à la génétique ? Alors moi à la base, je voulais être pédiatre, et même neuropédiatre. Et quand je suis passée dans le service de neuropédiatrie en tant qu'externe, j'ai eu un interne qui faisait un semestre de hors filière. Donc c'était un interne de génétique qui faisait un semestre en neuropédiatrie. Et donc à ce moment-là, j'ai découvert la génétique. Après, j'ai voulu faire obstétrique, donc gynécologie obstétrique. Et finalement, entre la neuropédiatrie et la gynécologie obstétrique, avec des rythmes de vie qui ne me correspondaient pas du tout, je me suis aperçue que la génétique regroupait l'un et l'autre, avec plein d'autres choses en plus. Mais c'était vraiment la croisée des deux chemins, pour moi, qui a fait ce choix. On en a déjà peut-être un peu parlé, mais pour vous, quelles sont les principales spécificités de ces spécialités ? Qu'est-ce qui fait qu'elles diffèrent des autres spécialités médicales ? Et qu'elles n'ont pas, par exemple, englobées par d'autres spécialités d'organes ? Donc, juste, je fais un break pour expliquer. Un spécialiste d'organes, c'est une spécialité où un cardiologue est un spécialiste d'organes, il s'occupe du cœur, un des foulogues est un spécialiste du rein, etc. Il y a clinique ou laboratoire. Donc, ça, c'est déjà quelque chose qui est absolument unique, je pense, au niveau des spécialités médicales, c'est qu'on a les deux possibilités. Et en fait, notre cursus englobe les deux. Et on ne peut pas être un bon clinicien sans bien comprendre comment il fait une analyse pour expliquer les résultats à un patient. Il faut avoir compris ce qui s'est passé en amont. Et inversement, on ne peut pas être bon au laboratoire si on n'a pas des connaissances cliniques, des pathologies. Donc, je pense que ça, déjà, c'est quelque chose qui fait la spécificité de la spécialité. Oui, enfin, c'est aussi... Je pense que c'est différent par rapport... Parce que pendant nos six premières années de médecine, la génétique, ce n'est pas une spécialité qui est très connue, au final, en médecine, même chez les étudiants de médecine, chez les externes. Mais je pense que c'est... Enfin, il y a aussi cette intrication avec la recherche. Enfin, c'est plus de la... On travaille beaucoup avec les scientifiques, avec les biologistes molécularistes. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'on revient un peu à des sciences fondamentales pour s'adapter aux patients. Qu'on parle de notre science fondamentale et qu'on essaye d'expliquer aux patients qu'ils viennent, pourquoi il a tel symptôme, pourquoi il a... Enfin, pourquoi il a des difficultés. Et puis, on prend le patient globalement et pas que son organe. Question, c'est un peu plus compliqué, à qui conseillerez-vous cet internet, ces études de génétique ? Et quelles sont les qualités d'autisme pour être médecin génétique ? Je pense à des gens qui ont envie de découvrir des choses, parce que c'est vraiment une spécialité où on en apprend tous les jours. Peu importe la voix qu'on prend, peu importe la sur-spécialité qu'on prend, si on en prend une. Des gens qui ont une soif de connaissance et qui ont envie d'être stimulés au niveau intellectuel. Après, pour le côté clinique, je dirais, il faut un certain sens d'empathie. C'est des pathologies souvent lourdes, où il y a beaucoup de diagnostics d'annonce à faire. C'est des patients qui peuvent avoir eu un parcours compliqué avec une errance diagnostique pendant de longues années. Et donc, il faut avoir, je pense, des qualités relationnelles importantes quand on s'oriente au niveau de la clinique. Il y a aussi le côté de tout le laboratoire. Après, on est biaisé parce qu'on est toutes les deux intéressés dans la clinique, mais il y a aussi tout le côté laboratoire, qu'il ne faut pas oublier. C'est aussi une spécialité qui allie le laboratoire et la clinique. Ça, il ne faut vraiment pas l'oublier. On fait des stages à la fois en laboratoire, à la fois en clinique. On prescrit les analyses génétiques. Et après, quand on passe en laboratoire, on les analyse, on comprend comment ils sont faits. Et on peut mieux expliquer après aux patients comment ça a été fait. Donc, toutes ces qualités, je suis tout à fait d'accord avec Marion. Donc, l'empathie, la bienveillance pour tout ce qui est le relationnel avec la clinique. Au niveau laboratoire, il faut être curieux. C'est très important. Aller chercher, être curieux, être un peu perfectionniste. Parce qu'il faut, pour tout ce qui est laboratoire moléculaire, quand on a une suspicion d'une pathologie médicale, quand on a une suspicion d'une cause possible, il faut creuser, savoir et être sûr que si c'est ça, et être sûr que si ce n'est pas ça, même si on est souvent dans l'inconnu. Ça nous arrive de rester dans l'inconnu et de préciser ça aux patients après, aux parents, qu'on ne sait pas, on ne sait pas tout. Donc, il faut être vraiment curieux et savoir se remettre en question aussi. Parce qu'on peut se tromper. On ne sait pas tout. Donc, voilà, moi, je pense vraiment, c'est être... Moi, la curiosité, c'est un, je pense, un des principaux... Savoir se remettre aux questions aussi, je pense que c'est important parce qu'on a des nouvelles connaissances chaque jour et savoir remettre en question un diagnostic qui avait... Ou même une interprétation biologique qu'on avait fait et finalement, avancer avec les nouvelles analyses, avec les nouvelles technologies, avoir un esprit assez ouvert finalement, je pense que... Oui, c'est ça, être ouvert et être... Et travailler en équipe. C'est savoir travailler en équipe parce que si on ne sait pas si on veut travailler tout seul dans son coin, c'est... Enfin, on n'avancera pas. Est-ce que vous pouvez décrire le déroulé d'un internat génétique ? Comment ça se passe ? Quel stage on fait ? Dans quelle heure ? Si on a cette information ? Mais du coup, il y a eu la réforme du troisième cycle qui divise l'internat en trois parties. Donc, il y a la phase socle où tous les internes doivent faire un stage en génétique clinique et un stage au laboratoire. Ensuite, il y a la phase d'approfondissement où il y a quatre semestres, donc deux ans. Donc, il y a un stage en... Pareil, on refait un stage en clinique et on refait un stage en laboratoire, en génétique clinique. Et après, il y a deux stages libres où, en fait, on choisit... On peut aller... Enfin, moi, par exemple, je vais faire un stage en pédiatrie vu que je me rends dans la clinique et plus vers les anomalies de développement. Mais après, il y en a qui peuvent aller en oncologie pour ceux qui veulent faire de l'oncolomatique. Après, on peut varier. On peut voir un petit peu. Il y en a qui peuvent aller en neurologie. Enfin, c'est... Il y a deux stages libres comme ça qui nous permettent de voir autre chose et de nous ouvrir, de voir un petit peu pour nous orienter, pour apprendre aussi la clinique... Enfin, un peu voir la clinique médicale comme on l'entend dans les études. Et après, il y a la phase 3, donc la phase de consolidation, qui n'a pas encore commencé, qui commencera l'année prochaine. Donc, c'est... Donc, c'est... On sera docteur junior. Donc, ça, c'est encore un petit peu flou. Donc, là, on n'a pas trop d'informations pour l'instant. Et souvent, au milieu de cet internat, il y a une année de recherche, une année de Master 2 qui est réalisée par une bonne partie des internes de génétique et qui permet d'ouvrir les voies universitaires derrière. Il y a aussi la FST. En fait, on peut faire aussi un an de plus. Donc, c'est une FST, c'est une formation spécialisée transversale. Ouais, c'est ça. Donc, qu'on peut faire pour acquérir des connaissances supplémentaires, donc en bioinformatique, qui est très importante dans notre domaine, en biologie moléculaire et en clinique, et en phétopathologie, si on veut s'orienter plus sur la phétopathologie. Et dernière question un peu cool, est-ce que vous pouvez me parler de la SGGF ? Donc, c'est la Société des internes en génétique de France, qui a été créée par les premiers internes de génétique médicale, donc en 1995, et donc qui est l'association qui regroupe tous les internes de génétique médicale de France, qui coordonne, qui aide à la coordination des cours avec le Collège des enseignants de génétique, qui permet aussi, donc on organise des soirées, c'est convivial, on est une grande famille, en fait, parce que si on a un souci, on peut s'appeler, on bouge beaucoup en génétique, vu qu'on n'est pas nombreux, on est 20 par promo, tous les cours sont à Paris. C'est vraiment la force aussi de notre spécialité, et de la SGGF, du coup, c'est qu'on se connaît tous, et du coup, on connaît très rapidement tous les internes de toutes les villes de France. Juste, je fais un petit aparté, quand vous dites 20 par promo, c'est pour les 20 par promo, dans toute la France, en fait. Voilà, c'est ça. On est 20 par an, depuis quelques années, parce qu'avant, ils étaient moins. Alors, on commence les questions un petit peu plus touchy, ou je vais vous pousser dans vos retranchements. Aujourd'hui, la génétique, pour beaucoup, c'est des tests directs au consumer, des tests en libre-service, qu'on peut acheter sur Internet. Comment vous voyez la spécialité génétique avec cette génétique parallèle, que certains appelleraient sauvage ? Comment vous voyez votre avenir en généticien ? Alors, moi, je ne trouve pas, personnellement, pour l'instant, que ces tests-là impactent directement notre spécialité aujourd'hui, parce que les patients nous sont adressés par des médecins, et finalement, le patient ne vient pas directement en consultation avec son test qu'il a réalisé à l'autre bout du monde, puisque c'est interdit en France. Donc, je ne suis pas sûre qu'il y a un impact direct actuellement. Par contre, ça soulève des questions éthiques, et c'est vrai qu'en fait, les gens s'intéressent de plus en plus à la génétique, on en entend de plus en plus parler, que ce soit dans les médias, ou même au quotidien avec les gens. Et ça amène finalement à faire découvrir un peu plus notre spécialité, et à faire comprendre aux gens certains problèmes éthiques. Et donc, il y a notamment les lois de bioéthique qui sont discutées en ce moment au niveau national. Et par rapport à ces discussions, ce sont nos seniors, les généticiens de France qui sont consultés régulièrement pour prendre position sur les raisons pour lesquelles il ne faut pas avoir ces tests libres en France. Donc, ça, ça ne changera pas. on nous adressera toujours les patients, parce qu'il y a l'œil du clinicien, il y a l'œil du généticien qui est important pour orienter les parents. C'est mieux qu'en faire un test génétique en ligne où après, on reçoit les résultats, on est tout seul devant notre ordinateur à avoir les résultats. Alors que, voilà, notre rôle, c'est d'expliquer, de conseiller, de suivre, un rôle important pour les patients et je pense que ça ne s'est pas remis en cause et je pense que ça ne changera pas grand-chose pour nous à ce niveau-là. Enfin, j'espère en tout cas. Donc, on parlait des lois de l'éthique juste avant. Elles ont intéressant une revue. Le texte doit être passé au Sénat actuellement quand on parle là. Est-ce que ces lois vont changer la manière dont travaillent les généticiens aujourd'hui ou ça ne change pas fondamentalement par rapport à ce qui était fait avant ? Est-ce que vous êtes au courant un petit peu de ce qui s'est dit dans ces lois ? Oui, je ne pense pas que ça va changer fondamentalement ce qu'on va faire. Finalement, ça va plus mettre un cadre et certaines normes dans des pratiques qu'on faisait déjà. Un des points qui va sûrement changer, c'est par rapport à la recherche, sur les histoires de possibilités de recherche embryonnaire qui n'étaient pas autorisées actuellement en France qui sont en discussion, qui vont peut-être impacter certains chercheurs. Finalement, après, je n'ai pas l'impression que ces lois vont énormément changer notre pratique. Ça peut changer la pratique autour de la génétique, sur les droits de prescription. Je pense aux conseillers en génétique notamment. On a des discussions par rapport à leurs droits de prescription. Ça va permettre certaines choses, notamment les études génétiques en post-mortem puisqu'on prend les patients du début à la fin de leur vie et on ne prend pas juste le patient mais, comme tu disais, sa famille. Et donc, si une personne est décédée et qu'on avait une suspicion d'une atteinte génétique, des fois, ça peut être important d'aller regarder chez ce patient décédé, d'aller regarder dans son ADN pour l'impact à la famille. Mais finalement, c'est déjà ce qui était fait en phétopathologie. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est certaines pratiques qui étaient déjà réalisées et sur lesquelles on va un peu mettre un cadre un peu plus précis. Le travail du génétisme se compte inutile aux maladies rares. Une maladie rare ? Oui. On dit que c'est une maladie qui touche moins d'une personne sur 2000. Sauf que si on prend toutes les maladies rares ensemble, ça concerne une personne sur 20. Donc, ça remet quand même en question la notion de rareté. Déjà, juste sur ça, je pense qu'on peut dire que tout dépend de ce qu'on appelle une maladie rare. Et après, on peut aussi bien travailler sur des pathologies qui touchent une personne sur 2000 que sur une pathologie qui est la première fois décrite dans la littérature et qui est extrêmement rare. finalement, je pense que le mot de rareté est très subjectif. Il y a des recherches qui sont en cours sur tout ce qui est par exemple le diabète, savoir quels sont les facteurs génétiques qui peuvent entraîner un diabète. Vu que c'est une maladie multifactorielle, il y a aussi l'environnement qui joue, mais il y a des recherches en cours pour savoir quels sont les facteurs génétiques. Donc, ça va arriver où on va trouver de plus en plus de facteurs génétiques dans d'autres pathologies qui sont bien connues, qui sont multifactorielles. Donc non, pour moi, ce n'est pas que les maladies rats. Est-ce qu'un spécialiste d'organe ne ferait pas mieux qu'un généticien pour ce qui touche à sa spécialité pour parler des maladies génétiques ? Ça dépend si c'est formé un petit peu en génétique ou pas. Après, oui, le néphrologue par exemple pour une polykystose rénale qui est une maladie génétique du rein qui est très bien connue, ils ne vont pas l'adresser en génétique pour faire la recherche génétique. Sur certains points, les spécialistes d'organe n'ont pas besoin de nous, mais ils ont besoin de nous pour d'autres choses. Puis, c'est l'inverse aussi. On peut aussi avoir besoin de leur inspective devant des variants, devant par exemple des choses particulières. On peut aussi avoir besoin de leur avis. Puis, il y a aussi peut-être que certains spécialistes d'organe ont un peu de mal à prendre de recul sur le patient dans sa globalité, alors que nous, c'est un peu notre travail. C'est ça aussi, c'est d'arriver à avoir le recul nécessaire pour faire un peu le lien sur l'histoire générale et le patient au niveau de sa prise en charge globale. Et sa famille. De sa famille aussi. Ça, c'est quelque chose pour lesquels on est particulièrement sensibilisés. et après, par contre, comme tu dis, oui, on ne travaille pas sans eux et un patient n'est jamais suivi seulement par un généticien. C'est sûr. Est-ce que vous avez d'autres questions ou d'autres choses que vous vouliez partager sur la génétique, sur la spécialité, sur votre activité ? Simplement dire que moi, c'est une spécialité que je connaissais très peu. Je trouve qu'on connaît très mal et c'est vraiment passionnant. Je pense que je connais... Enfin, toutes les personnes qu'on rencontre sont des personnes passionnées. C'est une spécialité qui est très riche. C'est absolument génial. En tout cas, que ce soit au niveau national, international aussi, on a des possibilités qui sont énormes. On a une liberté de choix dans ce qu'on veut faire qui est assez exceptionnelle. et je pense que c'est une chance qu'on a d'être aussi peu. C'est une spécialité qui gagne à être connue. Venez, c'est trop bien. Mais du coup, si vous avez des questions, si vous avez des remarques, si vous voulez des informations, il y a le site de la SIGF qui existe. C'est interne-genétique.org Je crois. Je m'effraie en description. Il y a une adresse mail et puis ne vous hésitez pas. Il y a toujours quelqu'un au bout pour vous répondre. On peut mettre quelques jours et après, on répond toujours. On a une page Facebook aussi. Vous pouvez nous contacter directement. On est réactifs. On met des fois quelques événements et les offres de poste qu'il peut y avoir pour les intéresser. Voilà. Le mot de la fin. Marion ? Hum... Ok. Aurore ? Merci pour l'invitation. Je n'attendais à la carotte. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la partager, de la commenter. Bien sûr, abonnez-vous à la chaîne Genétique en activant la petite cloche pour ne rien louper. Je vous invite à nous rejoindre sur les réseaux sociaux de Genétique, sur Twitter, Facebook et WorldPlace. A bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada sur les réseaux sociaux. Sous-titrage Société Radio-Canada